Salut tout le monde, on va recommencer ça, merci d'être là même s'il fait 30 Donc aujourd'hui client-site-attac, qu'est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait qui connaissent ça un peu ? Il y en a deux personnes, cool Donc qu'est-ce qu'on va voir en fait client-attac, qu'est-ce que c'est ? Beef, pourquoi utiliser beef, comment De toute façon on a une série de démos et on a un CTF à proposer pour ceux qui ont leur ordinateur avec une surprise aussi rendue là Ouais, on aime ça des sources Ouais Donc client-side, en fait côté hacking, on entend souvent parler SQL injection, XSS, puis plusieurs attaques qui sont sur les serveurs web Dans le fond, à l'externe, un pirate externe va essayer de rentrer dans la compagnie en passant à travers les serveurs qui sont exposés Le concept du client-attac, c'est l'inverse, on veut rentrer à l'intérieur de l'entreprise directement Tu sais, c'est les stats de Verizon Les chiffres sont pas gros, mais ça reste que c'est dans le top 10 Top 10 des threats de crime-ware, donc les logiciels qui vont voler de l'argent Ou dans le CIGAR espionnage, qu'ils sont soulignés client-side, c'est du 6 à 13% dans les méthodes d'attaque qui sont utilisées Donc c'est pas négliger, puis vous allez comprendre pourquoi ça ne l'est pas Parce que c'est vraiment le fun ce qu'on peut faire avec ça Donc, le site de description C'est une question Ok, ben je vais déliciter un petit slide avec des schémeaux Fait qu'en gros Bon, comment c'est que c'est ? Fait qu'un clair, un simple dans le fond, c'est que En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va vous inviter à faire un tantôt C'est une attaque pour défini, justement, donc il va y avoir une victime Il va aller sur un site Il y a ce site-là qui est vulnérable à tuer XSS Il va falloir le plan contre Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire La première étape dans ce genre d'attaque-là, c'est de mettre un XSS par exemple sur le site-ci Bon, je rentre pas en interne, c'est pas un XSS, je pense que vous savez plus mal tout sur toi Comme ça va, c'est pas Ok, il y a des lances qui sont plus risquées Euh, process scripting, je vais l'expliquer plus tard sur le site-là Dans la prochaine semaine Euh, après ça, on attend que la victime est sur le site-là Et à cause du XSS, on va aller faire exécuter ce code à l'aspect de mon contrôle C'est comme ça qu'on va voir le faire, se connecter sur nous Une fois connecté sur nous, ben là, on peut essayer de lancer un exploit Fait que c'est comme faire un exploit sur un serveur Un service qui est sur internet Et là, au lieu de le lancer nous-mêmes sur le serveur Il faut trouver une façon détournée que ça se fasse dans l'autre sens C'est un peu ça le défi des clients, ça là Fait que, première étape Fait que c'est sûr, en fond, euh... Fait que c'est sûr, en fond, euh... Pour commencer, mettons, on a c'est toi qui vénère avec l'XSS Donc, l'XSS, c'est pour cross-site scripting L'idée, c'est que... Une page web, ça peut avoir du javascript Ça peut avoir du javascript, ça a des tags HTML Qui va afficher, qui va construire la page Pis euh... On peut faire un tag javascript On pourrait insérer sur le site Un tag javascript HTML comme ça I-Frame Qui ferait que, si ça c'est dans la page Mais le browser, quand il va naviguer sur la page Il va faire un appel sur un autre site Par exemple, télécharger un Portion de temps du code javascript Fait que si on est capable d'injecter ça Pis on contrôle ce morceau-là On peut le faire aller sur notre machine à l'île Pis euh... C'est là qu'il va faire une grande partie Donc euh... Donc euh... Première étape, il faut vraiment mettre un piège Sur le site Pour qu'on ait une connexion sur... Sur notre machine à l'île Euh... Donc c'est sûr, première étape On a une victime qui va sur un site Qui navigue avec son joueur 2 Pour l'Internet Explorer Euh... Tu peux reconnir Deuxième étape On va recevoir la chaîne Qu'on irait nous sur le site Si le site est vulnérable Ou c'est un site bien sûr Pis troisième étape Pis là c'est vrai que La requête Qui va aller sur notre site C'est vraiment à ce qui nous intéresse Pis deux, c'est de trouver une façon Que la victime fasse un appel sur nous D'à partir de ça Ben là on va essayer d'exploiter Des questions qui sont Dans l'ordinateur Ça c'est ça Bon Plusieurs choses C'est rapide Ça c'est expéditif Mais Plusieurs choses qu'on peut faire avec ça On peut par exemple voler une session On voler une session Ça c'est vraiment intéressant Parce que si mettons le gars est sur Facebook Voler sa session Facebook Mais là On va devenir la personne Qui est test Devenir sa session Fait qu'il voler son identique Ça c'est vraiment C'est vraiment grave Tout ça juste avec un XSS sur un site Euh Fait qu'en fond Le classique La façon de faire La façon de tester ça rapidement C'est vraiment On va vous inviter à faire tantôt Vous pouvez ouvrir un netcat Sur votre ordinateur Et juste faire le XSS Et là il va vous donner Il va faire une requête sur votre poste Et si vous utilisez ce stream là ici Dans l'injection Avec document.coupies Ben Vous allez avoir les cookies De la personne Euh Une autre chose Pour en utiliser BEEF Euh C'est la scène qui est ici D'après c'est BEEF.js C'est BEEF.js C'est utilisé En fait ça peut On va le changer Mais euh Si on l'injecte sur On a BEEF Qui est comme sur notre ordinateur Euh On le BEEF Puis là on peut faire d'autres attaques Puis c'est quant à quoi Ok Euh C'est ça Dans le fond le principe C'est qu'à chaque fois Que le client Il va sur la page Qui est infecté Il va faire une requête Sur notre ordinateur Donc on peut essayer Plusieurs attaques S'il y en a qui fonctionnent Euh Avec BEEF À chaque appel Qui fait on peut lancer Un nouveau payload Vous allez voir tantôt C'est très très puissant Puis il y en a une bonne centaine Sinon plus D'exploits sur Metasipoil Qui sont juste orientés Qui est Vraiment si le client se connecte Sur le socket Qui va par Metasipoil Il faut y aller Ouais Ça va être plus technique Un petit peu En fond Pour faire un CSS Il faut Faire un 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 c'est ce qui s'est fait pour avoir du code JavaScript absolument, du code HTML, du code HTML, du code HTML. Ok, c'est ça. Une fois qu'on a ça, on va juste le tester, on va se faire un petit netcan, puis on va voir si le client se connecte à nous, ou si on se connecte à nous, puis on est heureux. Après ça, on pourrait analyser son browser, c'est un browser qu'il te cite. On peut trouver des fois sur son browser. Il y a un site super intéressant qui donne le user agent, puis lui, il nous sort plein de propriétés du code, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, si on va aller plus loin, dans le métastro, on fera des recherches plus précises, si il y a Adobe Flash, si il y a Java, on va faire des recherches d'exprimer sur le code. Donc, on va regarder un peu c'est quoi le BIF en tant que tel, puis on va vous montrer le tout. Donc, BIF, c'est le Browser Exploitation Framework. C'est carrément un logiciel qui a, comme on disait, un hook.javascript, qui sert à connecter une victime vers notre serveur. Puis le framework, c'est une tonne de fonctionnalités qui nous permet d'exploiter le client quand il est connecté à nous. On peut contrôler son browser pas mal comme on veut. On peut l'injecter avec Metasploit comme on vient. Donc, configuration, il y a plusieurs manières, qu'on vous les remontrera tantôt pour configurer comme il faut. C'est les configs pour se connecter avec Metasploit. Dans le fond, il y a une manière de prendre BIF, le configurer, pour qu'on puisse transférer dans Metasploit, chercher les numéros déjà de Flash Adobe comme on vient de montrer. dans le fond, c'est sûr, c'est que BIF, BIF, c'est un... Ça, 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 ça se connecte avec une page. Puis vraiment, graphiquement, on va voir les clients qui se connectent à nous, pour pouvoir lancer des attaques sur les clients qu'on peut. Donc, ça, c'est juste la configuration. C'est un config pour le Pinday avec Metasploit. Metasploit, quand vous le Pinday avec lui, ça vous rajoute dans l'interface quelque chose comme 250, c'est pas possible. Juste BIF, à la base, c'est intéressant, mais avec ça, vous allez encore plus loin dans les attaques sur le browser. Puis, pour ceux qui utilisent Scali, c'est super simple, en fait, pour starter, Postgres, Metasploit, vous ouvrez la console. Une fois que ça s'est fait, BIF, on l'ouvre, puis on l'ouvre, puis ça semble assuré. On voit le BIF comme ça, puis on va se commencer avec une console qui assente assuré ici. Oui. Fait que j'ai un exemple avec un client OK. Donc, à gauche, on a nos clients. Il va se rappeler de ceux-mêmes qui sont offline. C'est ce qu'il y a quand même, il s'en va. Il va quand même s'en souvenir. Si l'usager revient avec la même page qui a été infecté, bien, hop, il va passer de leur final plan. Ce qui nous intéresse, c'est en fond, ça, c'est la page principale pour un poste, un browser par là. C'est ça, vraiment, qui nous permet de penser quelle attaque qu'on va faire, c'est fait. Il faut être jeune, si ça nous dit plein d'informations. MSI-E8 qu'on connaît, donc c'est pas 8. MP6.1, ça veut dire... ça veut dire... Nouveau 7. Nouveau 7, exactement. Bon, waw 44. Donc, c'est probablement eu 32 bits sur Windows 64 bits. Les versions du .NET, donc internet 2 ou 3.5, ils sont installés, puis hup, business center. Je vois ce que c'est juste des trucs comme ça, ça peut être super pertinente, chercher quel experts qu'on va faire sur ce poste. Donc là, ici, on a encore plus de soutien. Flash est installé. Ça, c'est super intéressant. Flash est une source de problème. ActivX, le descriptif du format standard pour du Internet Explorer. Ça, c'est tout. Je n'ai pas de screenshot de comment lancer les attaques. On le fera l'heure. Il y a des questions jusque-là. Ça va? En fait, la raison est simple pour quoi utiliser BIF. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais c'est super facile, c'est rapide, c'est open source, c'est fait en rubis si vous voulez rajouter des modules et autres. Elles sont sur GitHub. Donc, c'est simple pour faire des tests de pénétration autant que pour faire des attaques malicieuses. Mais si on merge ça avec Social Engineering, puisque c'est des XSS, l'injection de JavaScript, bien simplement trouver un site qui est vulnérable, envoyer un courriel à quelqu'un pour dire « va sur le site » en faisant du social, puis il va se rediriger dans notre BIF pour pouvoir contrôler son base d'entrée. Il y a moyen de rendre ça automatisé à plus grande échelle sur des software piratés, etc. Il y en a qui ont fait des botnets à partir de ça. Ils s'avancent avec des centaines et des centaines de personnes qui sont hookées dans leur BIF. Donc, à partir de là, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, on va passer une démonstration de l'outil en tant que tel, mais aussi de l'attaque. Ça va passer un peu de choses. C'est très bonnement. C'est intéressant, ça. C'est un projet quand même. C'est un projet quand même. Ça va bien, je sais. Je sais, c'est le cas où tu vas construire. Tu peux s'envoyer. Quand on vit dans le calice, quand on vit dans le calice, quand on vit dans le calice, quand on vit dans le calice. Quand on se tape sur. Martin, c'était quoi la commande pour loader l'entrée d'entrée avec le BIF? Ouais, c'est le calice. On va passer à l'affaire pour que tout le monde fasse. Le mot passe qui est là, en fait, c'est celui par défaut dans le calice. C'est arrivé l'installation. C'est bien installé sur un jour. Je ne sais pas si. On va d'aussi planer. Et à l'aide, tu sais, je vais mettre mon passe, le bon chip pour tout. On a un lien ici. Je sais pas si c'est ça. C'est ça. C'est évité, là. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. D'abord, euh... Ouais, c'est un esposé. Non, c'est quand même nécessaire, je te suis. Tu penses que j'en crois. Non. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si c'est le passage. Non. Je sais pas si c'est le public. Non. Je sais pas si c'est le public. Fait qu'on a un petit site web. donc si on met du code html, au lieu d'être écrit, il va être interprété. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est que ce champ-là, lui, n'est pas vulnérable, lui, il est vulnérable. C'est-à-dire, lui, on voit, mais ici, en France, c'est écrit. Donc là, présentement, le browser, il fait une requête à lui, après 256-75. Donc juste sur, ça peut être suffisant pour faire une attaque sur ce poste. Au même titre que si on fait une attaque sur un serveur, bien là, c'est le même principe, mais à l'envers. Oui, c'est un Windows 7, aucun patch, pour les besoins de la cour. C'est pas trop difficile non plus. Tantôt ce qu'on va faire, on fait des recherches sur des vulnérabilités reliées à Windows 7, puis parce qu'il n'y a pas d'encontre. Merci. 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 le texte le texte que j'ai rentré il m'a même été interprété il pense que la page a un iphone sur mon ordre ça c'est à le fait que il y a fait une requête web quand il fait un replay de la page on a fait une requête de son nom ça bon l'on a des infos comme la façon de son browser on pourrait donner sa session comme ça euh... 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 C'est parti.